Ouais les gars, ouais on va le faire les gars, oui monsieur, oui 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 ! Je me trouve donc dans un A310 un petit peu spécial puisque c'est un A310 0G. Là je suis chez Novespace à l'aéroport de Mérignac car j'ai été invité par le CNES et le YouTube Space Paris pour participer à un volant d'apesanteur. On y va ? C'est parti ! Alors là c'est le moment sexy parce que bon, la science c'est mieux quand c'est classe aussi quand même. Waouh ! Obligatoire c'est la petite piqûre pour éviter de vomir en spray dans le truc. Allez on est chaud, c'est parti, on monte dans l'avion ! Ouais, ça fait bien ! Et ça y est on a pris place à bord de l'A310 0G donc là on se dirige au-dessus de la Méditerranée pour avoir une zone un petit peu dégagée tranquille et puis on va entamer donc les phases paraboliques. C'est à dire qu'en fait l'avion va monter, va piquer du nez comme ça, va monter à 40 parce que 50 degrés, là on va se prendre à peu près 1,8 à 2G dans la tête donc on va être super lourd et écrasé vers le sol. Et après hop, quand il va commencer à redescendre, il va entamer la phase donc de descente et là on sera en 0G donc normalement en apesanteur quasi total. Ça va être assez sympa ! Donc là c'est la zone si vous voulez où on s'attache, où on met bien assise tranquille. Derrière il y a plein de scientifiques puisque là on est sur un vol scientifique, il y a plein d'expériences qui se passent, des trucs assez complexes. Il y a une petite zone de Free Float qui pour l'instant est prise donc on va commencer là. Il y a une zone de Free Float où là vous allez voir on va commencer à tourner, faire des conneries et tout, ça va être très sympa. Là on est en 1G à peu près, vous voyez. Rien de… moi ça va. Là on monte. Vache ! C'est horrible ! J'arrive pas à lever les bras ! C'est impossible ! Oh ça pousse quand même ! Ah ouais ouais, ça pousse. Et donc là… Putain ! Waouh ! Waouh ! Au vol ! Oh la vache ! Nom de Dieu de bordel ! Le cerveau se déconnecte, votre cerveau se déconnecte mesdames, messieurs ! Waouh ! C'est n'importe quoi 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 ! Je vous le dis en fait, on a tout qui remonte, c'est n'importe quoi ! Boum ! Boum ! Le moindre mouvement, regardez les sacs ! Ah y'a tout qui bouge ! Blum ! Le bas du front ! J'ai la bouche, j'ai du pâté dans la bouche quoi ! Sur une attraction, quand y'a une descente comme ça, ou alors qu'on passe une bosse en voiture, quand on a ce petit off, x12000 ! La phase où vraiment on passe en apesanteur, donc du 2G au 0, c'est là qu'on sent qu'en fait, on sent légèrement remonter, parce qu'on a l'habitude de sentir l'attraction terrestre avec un G. On a l'impression qu'il y a tout qui remonte dès que c'est plus attiré vers le bas. Et waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Sorti ! Regardez l'horizon ! Oui ! Ah ! Sur les mains ! Je suis en apesanteur, qu'on parle ! Je suis en apesanteur, qu'on parle ! Tretti ! Surti ! Pull out ! Allez, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte ! Alors la question qu'on peut se poser, non, on n'est pas tiré vers l'arrière quand on monte, ni tiré vers l'avant quand on descend. Parce qu'en fait, on est constamment en accélération, donc on est tout le temps monté et on change constamment de direction, du coup on est toujours poussé avec notre inertie, on est toujours poussé vers le bas en fait, donc on reste plaqué au sol. Il n'y a pas du tout aucune sensation d'aller en avant ou en arrière. Donc là, on est à... Ouais, 1,6, 1,7... On n'a plus qu'à 1,2G... 1G... 0,5... Oh putain, 0 ! 0 ! Rien ! Regardez ! 0 ! Le 0... Total ! Et là, on est au milieu des expériences, comme vous pouvez le voir. Certains tests balancent de la lumière à travers des particules en suspension, d'autres des combustions de flammes, d'autres font des tests sur les personnes. Qui ? Salut ! Alors ce petit tuto make-up, on va le faire en apesanteur. Alors le mascara, vous le mettez comme ça. Alors le blush, n'oubliez pas. Abonnez-vous maintenant ! Et donc là, je suis dans la zone de free-float. On a nos petits mètres carrés, je dirais 4 ou 5 mètres carrés, où on est tranquille, en fait. Et là, on peut faire la galipette, on n'est pas attachés. Donc je vais vous faire une petite démo de jonglage. Enfin, je vais essayer. Je vais essayer de faire genre... 30 secondes. Oh putain, 30 secondes ! Alors, je vais m'asseoir. Ha 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 ! Ha ha ! Non ! Ha ! Ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Waouh ! Je l'ai ! Alors, on perd instantanément toute notion de où est le haut, où est le bas. Ça, je vous le dis, vous oubliez. Ha ha ! Salut ! Ha ha ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est bon, j'ai... Vous êtes fait un peu tri-frotte en 0G ? Ouais ! Ha ha ! Ha ha ! Allez, on va là ! Hop, 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 hop ! Allez, j'ai... Ouais ! Ha ha ! Ha ha ! On n'a plus de haut ! Bonjour ! Bonjour ! Mais qu'est-vous ? Mais que faites-vous-là ? Ha ha ! Je vous en prie. T'asues ? Oui ! T'asues ! Waouh ! Et... Ha ha ! 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 Oh ! Ah ! Les jambes, comme elles sont lourdes ! Bah... Oh ! Mais je n'arrive pas à la lever ! Elle n'arrive pas à la lever celle-là ! Sérieusement, je n'arrive pas ! C'est parti, il est bien que j'y vais. Salut ! En fait ça pour moi c'est un mur devant. Je fais des pompes, t'as vu ? Il fait des squats là ! Ouais ouais ! Oh putain ! Oh là là ! Ah je suis tiré ! Oh la vache ! Ok ! C'est la bête ! Ah oui c'est la bête ! Je crois que c'est ça ! Et je tombe en même temps que la bouteille. Donc dans mon référentiel elle bouge pas. Elle bouffe ! Les bulles, regardez les bulles à l'intérieur ! Et je sais pas ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! 20... 30... ... ... ... ... Ah 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 ! Oui ! Ça fait un peu golbut ça ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Où es-tu ? Ah ah ah, elle est là ! C'est complètement dingue ! C'est indescriptible, les sensations, le truc, c'est juste un... Voilà, c'est génial. Donc je remercie Novespace, le CNES et YouTube Space Paris pour m'avoir invité à ce truc de fou. Et sachez que le CNES organise justement un concours pour tous les vidéastes. Un concours où vous pouvez gagner... Non, pas l'avion, ça fait un peu gros dans le jardin. Mais un vol zéro G, donc en faisant des tournages un petit peu partout en France, il y a des lieux pour. Et pour ceux qui ont accès au YouTube Space Paris, sachez qu'ils ont ouvert un décor navette spatiale qui est là pendant une période limitée, donc encore une fois, lien dans la description si ça vous intéresse. Merci à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501